Musique Et bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel, de retour sur Doki Doki Littérature Club pour continuer l'histoire avec les 4 jeunes filles du club de littérature et donc voilà, la dernière fois j'ai fait des petits poèmes pour les filles, ça s'est plutôt bien passé mais bon, je ne sais pas trop où ça va nous mener, parce que pour l'instant, je vous rappelle que le jeu est déconseillé au moins de 13 ans donc pour l'instant, il n'y a rien qui mérite cela, mais bon, ça va peut-être changer donc en tout cas, si vous avez moins de 13 ans, du coup, évitez de regarder le jeu, voilà, allez, on continue Alors, voyons voir, c'est parti, en entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle Salut Pixel, yo Sayori, tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait Je ne suis pas, je ne suis toujours pas habituée à ce que tu as dans le club, c'est tout, je vois C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur, mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon D'ailleurs, je commençais à avoir faim Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter ? Non merci Hein ? Ça, ça ne te ressemble pas du tout ? Bah, j'ai mes propres raisons Pourquoi ne pas jeter un oeil à ton portefeuille, Sayori ? Hein ? Pourquoi, tout à coup ? Sans raison particulière, vraiment Je veux juste jeter un oeil Sayori retrouve nerveusement son portefeuille, ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir Puis elle le retourne de haut en bas, afin que tout son contenu se déverse sur le bureau Seulement deux petites pièces sont tombées Tu vois, je le savais Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori Ce n'est pas jus Comment tu l'as su ? C'est simple Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle Donc soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener Soit tu comptais oublier comme par hasard d'avoir dépensé ton temps d'argent dans le but que je t'en prête Et encore une chose, tu as toujours faim Et donc, il ne te reste qu'une seule option Ah 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 J'abandonne ! Ne me fais pas culpabiliser Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites Ah 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 Soudain, Yuri pauvre de rire Hein ? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait Son visage est enfoui dans son livre, comme d'habitude Ah Je ne vous écoutais pas, promis C'est juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri ! Dis à Pixel de me prêter un peu d'argent Euh, c'est... Oh, ne m'implique pas là-dedans Euh, ça, Yuri Et d'ailleurs Tu ne devrais pas... Tu ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre Et pour être sincère Après avoir monté une telle combine Tu mérites de souffrir un peu Euh... Ah Est-ce que je viens de... Non, je ne voulais pas dire ça J'ai été trop absorbée par mon livre Ah 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 J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri Ça n'arrive pas souvent Mais c'est l'un de tes côtés amusants Oh, c'est... C'est impossible que tu penses vraiment ça Hum Tu avais raison par contre J'ai fait quelque chose de mal Et je dois maintenant en payer le préavis Non mais franchement Mais là, il faut arrêter là Le prix ? Euh, oui c'est ça Toujours est-il que venant de toi, Sayori J'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas ? Hé 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 Mais ne la laisse pas de berner Sayori sait exactement ce qu'elle fait Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener au club avant même de l'avoir dit Mais... Tu serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle l'efface Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori Non, c'est allons, respecte-moi un peu plus, Sayori C'est moi qui parlais Mais... De nulle part, un objet heurte Sayori en pleine figure et dégringole sur le bureau Aïe Mais qu'est-ce que... Hein ? Un cookie ? Sans surprise ? C'est un grand cookie emballé dans du plastique Sayori regarde autour d'elle Mais... C'est un miracle ? C'est parce que j'ai payé ma prime Le prix ? En réalité, elle y était presque J'allais juste te le donner Et ensuite, je t'ai entendu au sujet des cupcakes Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction Natsuki ? C'est si gentil de ta part Je suis si heureuse Sayori enlace le cookie Ah, bon sang, mange-le plutôt Sayori déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau C'est bon Oh là là, mais il ne se passe rien en fait Là, c'est bon, il faudrait de l'action un peu quand même Sayori met soudain ses mains devant sa bouche Oh, je me suis mordu la langue Tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie Natsuki prend une bouchée de son propre cookie Oh Le tien semble délicieux aussi, Natsuki Je peux goûter ? Oh, bon sang, il faut se contenter de ce qu'on a Mais le tien est au chocolat Ah bah oui, pourquoi tu penses que je t'ai donné celui-là ? Bon, d'accord Mais je suis quand même contente que tu aies parti celui-là avec moi Non mais ça n'a aucun sens, aucun sens Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou Oh, c'est bon, j'ai compris De la main serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter Sayori se penche soudain et prend une bouchée du cookie de Natsuki Eh, tu viens sérieusement de faire ça ? La bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie N'importe quoi Yori et moi rions à la vue de cette scène Bon sang, mais quelle gamine tu fais parfois ? Monika, tu peux dire à Sayori que... Hein ? Natsuki parcourt la pièce du regard Monika n'est pas ici Oh, où est Monika en fait ? Bonne question L'un de vous a-t-il entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui ? Pas moi Moi non plus C'est un peu inhabituel Oh, j'espère qu'elle va bien Évidemment qu'elle se porte bien Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui Elle est vraiment populaire après tout Hein ? Tu ne penses pas qu'elle... Qu'elle a un... Haha Ça ne m'étonnerait pas Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies Ah, c'est vrai Pardon ? Soudain, la porte s'ouvre Oh pardon, je suis vraiment désolée Ah, te voilà Je ne comptais pas me mettre en retard J'espère que vous ne nous êtes pas inquiétés Hein ? Monika a choisi le club au lieu de son petit ami après tout Tu es si forte Petit ami ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Monika me regarde en sachant pas de quoi elle parle Ah, oublie ça Qu'est-ce qui t'as retenu d'ailleurs ? Figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps Ah Ça n'a aucun sens Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins Je n'ai pas dû l'entendre puisque je ne m'entraînais à jouer au piano Du piano J'ignorais que tu jouais d'un instrument de musique Monika Ah, pas vraiment, c'est... J'ai juste commencé tout récemment J'ai toujours voulu apprendre le piano Ah, c'est si cool Tu devrais nous jouer quelque chose, Monika Euh, c'est que... Monika me regarde Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jurerai quelque chose Super Ça me semble une bonne idée J'attends avec impatience Vraiment Dans ce cas Je ne te décevrai pas, Pixel Monika sourit avec douceur Je ne voulais pas te mettre la pression Ah, ne t'en fais pas Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps Bon, allez, là, il faudrait que ça avance Bon, moi, je lis pas, c'est chiant, excusez-moi Mais je fais de l'action Bon, je sais de mettre ça partage écrit de Sayori de côté Je suis certain que Natsuki finira par se peindre à Monika On dirait que tout le monde s'est installé Sayori veut déjà finir son cookie Yuri retourner à lire son livre Blablabla Très bien Bon, quand est-ce qu'on lit les poèmes ? J'ai vraiment très envie de parler un peu plus Sayori Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit J'aperçois la couverture de son livre On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté Mais le plus important, c'est qu'elle semble être aux premières pages Ah Oups Elle a dû remarquer que je la regardais Elle jette un autre coup d'œil, discret vers moi Et une regard se croise un court instant Mais cela ne fait qu'empirer Elle s'enfonce dans son livre Désolée, je ne faisais que regarder dans le vide Je marmonnais en sentant que je la mettais mal à l'aise Oh, ce n'est pas grave De toute façon, si j'étais concentré, je n'aurais sûrement pas remarqué Et je ne fais que relire un peu, donc C'est le livre que tu m'as donné, non ? Je voulais relire certains passages Sans raison particulière Par curiosité, pourquoi as-tu deux exemplaires du même livre ? Ah Figure-toi que lorsque je me suis arrêtée à la librairie hier Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire Je veux dire Il s'est juste avéré que j'en ai acheté deux Ah, je vois Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas Mais je me décide de l'escouler Bon ben, je vais bientôt commencer à le lire Je suis ravie de l'entendre Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire C'est une histoire captivante et à laquelle on s'identifie Ah bon ? C'est à propos de quoi au fait ? Eh bien... Yuri ferme son livre et il examine la quatrième de couverture Le livre s'intitule Portrait de Markov Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première couverture Bien Je voulais juste m'assurer de ne pas donner trop de détails par accident Pour faire simple, ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur Qu'elle avait perdu de vue Mais dès qu'elle déménage, sa vie prend une tonure étrange Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison d'expérimentation humaine Et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir à qui elle peut faire confiance Peu importe ce qu'elle fait, elle finit par détruire beaucoup de ses relations Et sa vie commence à s'effondrer C'est un peu... Sombre, non ? Yuri raconte ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup Ha ha ! Yuri glousse avec deux sœurs tout à coup Tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Pixel ? Euh non, ce n'est pas ça, disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas Je l'espère Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur Mais son esprit semble complètement différent C'est juste que ce genre d'histoire Elle te défie de regarder la vie sous un autre angle plus étrange Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant Mais parce qu'ils ont leur propre but pour leur propre philosophie A laquelle ils croient En laquelle ils croient Puis, soudain, quand tu pensais t'être attaché au protagoniste Les enfants, un personnage naïf dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant Je m'égare, non ? Pas encore Je suis désolé Bah, ne t'excuse pas, ça m'intéresse toujours, hein ? Ah, eh bien, tant mieux alors, j'imagine Mais il serait peut-être bon que tu saches Que j'ai cette mauvaise manie quand des écrits ou des livres occupent mes pensées J'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop Non mais oui, d'accord Non mais vas-y, allez, blablabla, trop de blabla, là Trop de blabla, c'est un club de littérature, après tout Ah, c'est oui, c'est vrai, en fait Bon, autant que je me mette à lire, pas vrai ? Tu n'es pas à bouche du but de faire ça ? Je suis désolé, mais là, ça traîne Laisse-moi juste trouver le livre Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis de côté Bien, je veux m'asseoir là ? Mais c'est bizarre, on est dans un club de littérature, on n'est pas là pour lire On est là pour parler de nos expériences Le livre, il faudrait que je le lise le soir, non ? Tu sembles la plus réticente Bah, c'est que je suis désolé C'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je ne suis pas habituée Je veux dire lire avec une autre personne Bah, je comprends Enfin, bref, dis-moi si je finis par distraire ou quoi Entendu ? J'ouvre le livre et commence le prologue Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose, ça m'écarte un peu du sud du livre Mais ce sentiment est confortable, en quelque sorte Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre Je lui jette un coup d'œil On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre Oh, désolé, j'étais juste... Mais Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai ? C'est vrai ? Je ne me rends pas con Désolé Je veux dire... Euh... Bon voilà, ça devrait être mieux comme ça Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui d'Uri Puis je pose mon livre entre nous deux Oh, autant faire ça Yuri ferme timidement son propre exemplaire Une fois que nous sommes penchés un peu Nos épaules se touchent presque J'ai l'impression que mon bras gauche gêne Donc à la place, je me serre de ma main droite pour tenir le livre ouvert Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça Voilà Yuri utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre Entre son pouce et l'index Oh... J'ai fait de même avec mon bras droit pour l'autre côté De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite Mais quel cinéma, mais quel cinéma Mais en adoptant cette posture, nous sommes un peu plus proches que tout à l'heure C'est très dur de se concentrer sur le livre Elle a des seins tellement énormes que je ne peux regarder que ça Ah non, ce n'est pas ça du tout C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur en se dégageant du visage de Yuri Que je peux discerner jusqu'à la lisière de mon champ de vision Tu es prêt ? Pourquoi ? Pour tourner la page ? Ah pardon J'étais un peu distrait là Par tes boobs qui débordent entre tes bras là Ah, je jette encore un oeil au visage de Yuri Nos regards se croisent J'ignore comment je vais pouvoir la suivre Ah, c'est rien Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça ? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps C'est probablement le moins que je puisse faire Puisque tu as été si patient envers moi D'accord, merci Nous continuons de lire Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page A la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi Donc je la tourne à Moride Nous continuons le premier chapitre en silence Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime Mon pouce lâche doucement la page Je la laisse envoltiger de son côté Tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce Non mais franchement C'est quoi ce truc ? Dis-moi Yuri Je pense peut-être un truc idiot mais Le personnage principal te ressemble un peu je trouve Tu le penses ? Regardez, elle me regarde Dans quel sens ? Eh bien je dirais qu'en général Elle se montre plus discrète de plusieurs façons Mais elle évalue aussi tout ce qu'elle dit et fait Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal Ce n'est pas comme si je pouvais lire dans ton esprit ou quoi Mais ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies Ça fait trois jours que tu la connais Je vois Yuri reste silencieuse pendant quelques instants Mais Pixel C'est sûrement un trait commun terrible à partager C'est si embarrassant que tu penses ça ? Mais attends, je ne voulais pas dire cela dans le mauvais sens Désolé, je ne savais pas que tu t'es gêné par ce genre de choses Je voulais plus le dire dans le sens adorable Mais qu'est-ce que tu me sors tout à coup ? Je... Eh bien les amis, je pense qu'il est temps que nous partagions les problèmes d'aujourd'hui avec les autres Nous pourrions ne pas avoir assez de temps si nous attendons trop longtemps Ah... Yuri souffle, soulagé de s'arrêter là Ça va Yuri ? Tu sembles un peu déprimé Je m'excuse si tu ne t'attendais pas à cette équité avec joie Non non ce n'est pas ça, je vais bien Yuri lâche le livre qui se referme alors sur mon pouce Bon, j'imagine que je vais lire un peu ce soir Ou bien tu préfères que je ne lise qu'avec toi ? Je suppose que je n'ai pas de préférence en fait Dans ce cas, je vais lire un peu ce soir Ce sera plus amusant de lire avec toi après que l'histoire avance un peu, n'est-ce pas ? C'est un bon raisonnement Dans ce cas, libre à toi de terminer les deux premiers chapitres sur ton temps libre Ok, je me lève Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté Puis je glisse le livre dans mon sac A qui devrais-je montrer mon poème en premier ? Sayori Oh, bonté divine, c'est si bon, Pixel Oh, je l'adore, surtout après le poème d'hier Oh, tu es trop honnête parfois, Sayori Non mais vraiment ? Je veux mettre ça sur mon mur, je peux ? Sayori, tu dois sérieusement exagérer Je ne suis pas un bon écrivain et tout J'ai franchement aucune idée de ce que j'ai fait Eh bien, peut-être que c'est pour ça Parce que je n'ai aucune idée de ce que j'aime non plus Bon sang, je suis sûr que l'opinion de Yuri doit être un peu plus constructive que ça Voir même celle de Natsuki, peut-être Tu es sûre que tu n'aimes pas plus tôt parce que je l'ai écrit, hein ? Eh bien, je suis certaine que ça en fait partie Je pense que je ne te comprends mieux que beaucoup d'autres gens Tu sais, quand je lis ton poème, il n'est pas gentil avec elle, en fait, le personnage Ce n'est pas juste un poème quelconque, c'est un poème de Pixel Et c'est ce qui le rend si spécial Oui, c'est ça, elle est amoureuse de moi, en fait, c'est tout, quoi Et moi, je la jette comme une vieille chaussette, la pauvre Comme si je pouvais ressentir tes émotions dedans Sayori serre la feuille contre sa poitrine Tu es bizarre, Sayori ? Eh bien, je ne suis pas très douée pour jouer si les poèmes sont bons ou mauvais Mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur Si ça me fait ressentir des choses, alors ça doit être un bon poème Je ne suis pas très sûre que ça marche exactement comme ça Mais encore une fois, je suppose que transmettre des sentiments Est une partie assez importante dans tout ça Ouais, peut-être Franchement, j'ignore même quel genre de poème tu aimes Ah oui, moi non plus Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas au moins d'y réfléchir ? Oh, tu veux m'écrire quelque chose ? C'est si adorable Oui, c'est ça, mais tu penses toujours aux autres Tu dois penser à toi-même de temps en temps Sinon tu finiras peut-être par te blesser à un moment Hein ? Eh bien, je ne comprends pas vraiment où tu veux en venir Mais je vais essayer de garder ça à l'esprit Enfin, peu importe Bon, enfin bref, voyons voir J'imagine que j'aime les poèmes joyeux Attends, parfois j'aime les poèmes tristes aussi Et parfois un peu de deux Il y a un mot pour ça, pas vrai ? C'est quoi le mot que je cherche ? D'eau amère Oui, j'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes Joyeuses et tristes Je t'imaginais mal aimer quelque chose de triste, Sayori Eh bien, c'est parce que j'aime plus ce qui est joyeux Mais parfois, quand tu as un petit nuage de pluie dans la tête Un poème triste peut aider à te réconforter Et en faire un joli arc-en-ciel joyeux Sayori, c'est totalement poétique ce que tu viens de dire Hein, ça l'est ? Peut-être que je m'améliore dans l'expression de mes sentiments en fin de compte Merci, Pixel Je devrais aller écrire ça alors Tu peux lire mon poème maintenant ? Entendu ? Boco Ça commence très joyeux, mais là, c'est affreux, là Dans un souffle, la poussière et les couvercles s'envolent Que de temps passé que je n'ai pu saisir L'étagère sonne creux, mais peut toujours servir Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole Oh mais c'est hyper long en fait Enfin, nous y sommes Je m'ouvre et mes amis en profitent Ils entrent sans rechoque dans leur hâte Désirent-ils autant mes bocaux ? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un Pour les tendre à mes amis, tous sans exception Leur tendre mes bocaux, tous sans exception Mais à chaque fois que j'en offreins Ils se fracassent contre le carrelage entre mes pieds Des pensées positives, des pensées positives Des pensées positives en éclats jonchant le sol Ils étaient censés être pour mes amis Mes amis qui ne sourient pas Il crie, il supplie quelque chose Mais je n'entends que des échos Échos, échos, échos Dans ma tête Euh, non De Dieu, Sayori Tu as vraiment écrit ça ? Bien sûr que c'est moi Je ne t'ai pas dit hier Que j'allais écrire le meilleur poème du monde C'est vrai, oui Mais je veux dire Je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi Oh, Monika m'a beaucoup appris Et j'ai vraiment été confrontée à mes sentiments récemment Je vois ça Ça, c'est presque effrayant Effrayant ? Eh bien, pas exactement Peut-être parce que je suis tellement habituée à te voir joyeuse Ou puisque je viens de te dire en fait Je réfléchis un peu trop En tout cas, c'était bien Alors tu devrais en être fière Oh, merci, j'ai l'impression J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments Écrire, c'est comme de la magie Oh là 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 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein J'espère que tu continueras Oui Écrire, c'est le pied Je vais écrire jusqu'à ma mort Ha ha Ne prends pas trop la grosse tête Sayuri a toujours cette manie d'être obsédée par quelque chose avant d'en s'enlacer une semaine après Oh non Ne me dites pas qu'elle va mourir la semaine prochaine Je me demande si ce sera encore le cas Mais voir la passion brûler dans ses yeux m'incite plutôt à l'optimisme Bon, allez, Yuri Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui Oh, Yuri fixe le poil, ma très surprise Est-ce que tu l'aimes ? Oh, Pixel Comment tu as pris le coup si rapidement ? Hier encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler Peut-être que c'est pour ça que tu as bien expliqué J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images Yuri déglutit visiblement Même ses mains ont l'air moites Je n'ai pas l'habitude de cela L'habitude de quoi ? Je ne sais pas Bah, c'est bon, prends ton temps Oh, arrête de faire ton cinéma, Yuri T'es pénible, hein Oh la 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 Oh la 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 Oh la la, seulement être apprécié comme cela Ça doit être ça Ça a probablement l'air très stupide Mais voir quelqu'un motivé par mes écrits Cela me rend simplement vraiment heureuse Donc tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant ? La kiesse Vraiment, je n'y crois pas J'écris surtout pour moi-même Et en plus Les gens se moqueraient juste de moi Tu le penses sincèrement Encore une fois, Yuri a kiesse Même tes amis proches ? Yuri ne répond pas à cette question Je me demande pourquoi ? Mais dis Tu veux partager le poème que tu as écrit aujourd'hui ? Oui Je le veux Si c'est avec toi Waouh Quelle déclaration C'est un peu pénible, hein Cette argiversation, là Je veux dire, elles sont toutes les quatre amoureuses, moi Et puis moi je suis là en train de traîner assez de l'une à l'autre, quoi Alors lisons ça Le raton laveur Dans l'obscurité de la nuit Plus que de raison Cette lumière même Qui se reflétait dans le regard de mon ami raton laveur Ce dernier s'excitait Me voyant trancher le pain Ce pain Peut-être s'agissait-il simplement D'une projection de mes sentiments À travers sa satisfaction Il décida de me suivre Nous nous étions accoutumés l'un à l'autre Plus le temps passait Plus il revenait Mon pain devenu essentiel Chaque mouvement de mon couteau Faisait briller son regard Oh, j'aime pas bien Simple afflux de sang Simple réflexe pâle Vloviens Je coupais le pain Puis m'en nourrissais Ouais J'ai pris un peu plus de risque Avec celui-ci qu'avec celui d'hier Ouais, je peux voir ça C'est beaucoup plus métaphorique J'ignorais si c'est moi Mais je suis incapable De comprendre le sujet de ce poème En effet Il se rapproche un peu plus De mon style d'extriculture préféré Utiliser le poème en tant que toile Pour exprimer des images frappantes Et transmettre des émotions à travers Ces dernières Ah oui, si je le prends au pied de la lettre Alors je ne peux même pas comprendre Ce qui est supposé signifier Eh bien Je pense que c'est quelque chose Auquel n'importe qui Aussi différent soit-il Peut s'identifier à sa façon Je voulais exprimer Ce que je ressens Quand je me livre A mes passe-temps les plus insolites C'est le genre de choses Que je ne suis habituellement Forcé de garder pour moi Ainsi j'apprécie de temps en temps D'écrire des choses à propos d'elles Pourquoi est-ce que tu les gardes pour toi ? Parce qu'ils Ils sont embarrassants Et les gens se moqueraient de moi N'as-tu donc rien Qui te donne ce sentiment en pixels ? Eh bien J'imagine que si J'ai l'impression Que tout le monde A son petit quelque chose A cacher Le mieux que nous puissions faire C'est de nous respecter Les uns les autres Malgré nos différences Même si c'est difficile parfois Et que certaines choses Nous mettent mal à l'aise Après tout Si je n'avais pas appris A épouser ma propre bizarrerie Je me haïrais probablement Il se pourrait bien Que je sois en train De râler un peu en fait Mais je suis heureuse Que tu me prêtes Une oreille attentive Oh là là Allez Natiki À toi J'ai mieux aimé Ton poème précédent Hein Vraiment Bah oui Je peux dire Que tu oses un peu plus Sur celui-là Mais tu n'es pas encore assez bon Pour cela Résultat C'est plat Ouais c'est vrai Oui je voulais essayer Quelque chose de différent Mais en même temps C'est normal Et je l'ai pas écrit pour toi Donc c'est normal Que tu te trouves plat Je veux dire J'aime toujours les poèmes Qui n'en font pas trop Je déteste quand on utilise Des mots compliqués Ennuyeux pour faire joli Ou rajouter de la profondeur Rends ça juste simple Mignon Et droit au but Yuri a perdu la tête Avec toutes ces sottises mystérieuses Mais moi je vois A travers tous ces Queun Inciter ton lecteur A chercher Si assidûment Toute cette signification Profonde N'est qu'une excuse Pour avoir Aucun message du tout C'est vrai que Elle a pas tort Dans un sens Moi j'imagine Que c'est une façon De voir les choses Disons que Chacun son propre opinion Mais la mienne est la meilleure Je suis sûre Que tu t'en es déjà rendu compte Peu importe Voici mon poème Peut-être que Tu y apprendras quelque chose Bah c'est vrai que Après Je pense que L'art De toute façon C'est de l'art C'est tout C'est qu'en gros Message ou pas Peu importe ce qu'on fait Du moment qu'on l'a fait Avec le coeur Ça suffit quoi Et puis même si on le fait pas Avec le coeur Bah il y a toujours des gens Pour apprécier C'est pas grave Je veux dire Il y a des gens On aime pas tous Les mêmes films Les mêmes zik Les mêmes romans Les mêmes poèmes Les mêmes tableaux Les mêmes jeux Et tout Donc c'est normal C'est tout C'est pas grave Amy aime les araignées Tu sais ce que j'ai entendu Au sujet d'Amy Amy aime les araignées Les araignées dégueulasses Remuantes Velues et laides C'est pour ça que Je ne suis pas amie avec elle Amy a une jolie voix Je l'ai entendu chanter Ma chanson d'amour préférée Chaque fois qu'elle chantait le refrain Mon coeur battait au rythme de ses mots Cependant Elle aime les araignées C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle Une fois Je me suis méchamment blessée à la jambe Amy m'a aidée à me relever Et m'a emmenée à l'infirmerie J'ai essayé de faire en sorte Qu'elle ne me touche pas Elle aime les araignées Donc c'est ma insensément répugnante C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle Amy a beaucoup d'amis Je la vois toujours parler à des gens Elle parle souvent d'araignées Et si ses amis commençaient A parler d'araignées aussi C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle Peu importe Si elle a d'autres passions Peu importe Si elle garde un secret Peu importe Si ça ne fait de mal à personne C'est répugnant Elle est répugnante Le monde se porte mieux Sans les amoureux d'araignées Et je vais dire ça à tout le monde Tu es folle Natsuki Tu es complètement folle C'est un peu plus long que celui d'hier Celui d'hier était vachement court Je ne faisais que m'échauffer J'espère que tu n'as pas pensé Que c'était le mieux que je puisse faire Non bien sûr que non Mais ton poème est un peu pourri N'importe le message Est assez direct dans ce poème Je doute d'avoir à l'expliquer Parfois tu peux expliquer Des choses complexes Avec des analogies simples Et ça aide les gens A réaliser à quel point ils ont été stupides Par exemple N'importe qui serait d'accord Pour dire que la personne dans ce poème Est un salaud ignorant Tu connais des personnes comme ça Pixel Non c'est moi qui pose la question Tu connais des personnes comme ça Evidemment c'est ce que tout le monde pense Mais peu importe Ça va Je l'ai écrit Pour que ça soit facile à comprendre Tout le monde a des passions étranges Ou un pichet mignon Une chose que tu as peur Que les gens découvrent par crainte Qu'ils se moquent de toi Ou que tu te baisses dans leur estime Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides Qui se préoccupe de ce qu'une personne Aime tant que ça ne fait de mal à personne Et que ça la rend heureuse Je ne comprends rien de ce que tu dis Ça Natsuki Je ne comprends rien Je pense que les gens doivent vraiment apprendre A respecter les passions étranges des autres Oh tiens c'est drôle Yuri a écrit quelque chose de similaire aujourd'hui Hein ? Tu as dit Yuri ? Oui Elle a dit Que son poème concernait Une de ses passions inhabituelles Je n'ai pas très bien compris Mais elle a dit quelque chose de similaire Que les gens ne devraient pas Se sentir mal à ce sujet C'est vrai Eh bien Il est vrai que Yuri est plutôt bizarre Donc ça ne m'étonnerait pas Qu'elle ait des passions reloues Non pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça Ce n'est pas comme si j'allais la juger ou quoi Bien sûr que si Je crois que je devrais essayer De ne pas être si méchante envers elle Si elle se sent mal A propos de son comportement bizarre Je veux dire Je déteste toujours ceux Qui me font me sentir mal C'était pas ça qu'elle avait écrit Je ne me rappelle plus C'est pas grave Et c'est précisément ce que Yuri a fait hier Mais vu ce que tu me dis Il semble qu'elle a appris la leçon Je dirais que oui En effet Même si son style d'écriture diffère Je suis sûre qu'elle appréciera le message Dans ton poème C'est ce que je fais le mieux Après tout Je n'aime pas écrire à moi Qui ait un bon message à transmettre Par exemple Communiquer ses émotions à autrui C'est important Mais je ne veux pas juste Qu'on ressente des choses Je veux aussi faire réfléchir Souviens-toi de ça Je vais écrire un bon poème Pour demain aussi Donc réjouis-toi d'avance Ok Allez Dernier poème Qu'on en finisse Bonjour Pixel Comment se déroule l'écriture ? Bon ça va à peu près Je vais me contenter de cette réponse Tant que ce n'est pas mauvais Je suis content de voir que tu t'appliques Peut-être que bientôt Tu écriras un chef d'oeuvre Je comptais pas trop là-dessus Tu sais Non mais On ne sait jamais Tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui ? Oui tiens Je tombe mon poème à Monica Bon Beau travail Pixel J'étais très surprise en le lisant C'est très métaphorique Je ne sais pas pourquoi Mais je ne m'attendais pas A ce que tu écrives quelque chose de si profond J'imagine que je t'ai sous-estimé Mais c'est plus facile pour moi De faire en sorte qu'on attende un peu de moi Comme ça Quand je fais des efforts Ça se voit vraiment Ah tu es un petit malin Eh bien de toute façon Je suppose que ça a marché Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture pas vrai ? Un écrit qui est rempli d'images et de symbolisme Contrairement à Sayori qui aime utiliser des mots simples Ah mince Du coup le poème il est pour Yuri Alors je vais le faire pour Sayori Et discret pour décrire le bonheur de la tistesse Yuri aime lorsque les lecteurs doivent trouver seul un sens à ses écrits C'est très difficile d'écrire efficacement de cette manière Les deux permettent aux gens d'en tirer quelque chose juste par instinct Ou de leur permettre d'analyser en profondeur toutes leurs nuances Cela peut prendre des années d'entraînement que Yuri doit certainement avoir à ce sujet Ah bien que je ne l'ai jamais demandé Je suis certain d'être encore très loin de son niveau Ne t'inquiète pas pour autant pour ça Suis ta propre voix, continue juste d'explorer, d'apprendre en tentant de nouvelles choses Enfin bref Tu veux lire mon poème maintenant ? J'aime la manière dont celui-là se termine donc j'espère que pour toi aussi Ok je vais regarder ça Sauve-moi Les couleurs elles ne cessent pas De vives, belles couleurs Clignotants, s'étendants, pénétrants, rouges, verts, bleus Une cacophonie interminable de bruits, dénus et de sens Le bruit ne cessera pas De violentes, désagréables ondes Cuinants, grinçants, perçants, sinus, cosinus, tangentes C'est cru en cours de mathématiques ou quoi ? Donc je recommence Rien compris C'est encore plus abstrait que ton précédent poème hein Je suppose que c'est juste la manière dont j'écris Excuse-moi si tu n'aimes pas Non non j'ai pas dit ça C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant j'imagine J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier Choisir où et comment espacer les mots Peut totalement changer l'état d'esprit du poème Ce serait presque comme de la magie La manière dont j'ai écrit des lignes courtes donne l'impression qu'elles essayent de parler par-dessus le bruit Je vois C'est quand même difficile pour moi de dire de quoi il s'agit cependant Parfois demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion Ou qu'une conversation avec le lecteur Non mais moi je suis perdu hein C'est bon Ça aurait été le délire Oh là là Donc dit comme ça Tout poème ne parle pas forcément d'un message Enfin Et voici le conseil quotidien de Monica Parfois tu te trouveras confronté à une décision difficile Lorsque ce moment arrivera N'oublie pas de sauvegarder dans ton jeu Ok je sauve Voilà Tu ne sais jamais lorsque tu changeras d'avis Ou quand un événement imprévu se produira Du coup ça me fait penser à Undertale quand même dans le principe C'est à dire que dans Undertale il y avait tout un système avec le truc de sauvegarde Et des décisions qu'on prenait Mais même si on revenait en arrière La décision était plus ou moins sauvegardée dans l'espace-temps Ce qui fait que du coup on avait quand même modifié la trame du jeu et tout Ça me fait penser à ça Donc c'est pas mal Attends Est-ce que je vais un conseil sur l'écriture Qu'est-ce que je raconte Ce sera mon conseil du jour Merci d'avoir écouté Très bien Eh bien je vous propose de s'arrêter là pour aujourd'hui Parce que ça fait quand même une demi-heure que Que je suis en train de tourner la vidéo J'espère que ça vous a plu Même si bon il ne soit pas assez grand chose Là pour l'instant Donc bon L'interdiction au moins de 13 ans je ne sais pas Mais peut-être la prochaine fois Voilà En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo Et à la partager avec vos amis si elle vous a plu A vous abonner si vous voulez voir la suite de ces aventures Et puis passez un bon mercredi Une bonne fin de semaine Et à très bientôt Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz